En deux épisodes, la série est devenue déjà la meilleure adaptation de jeu vidéo de tous les temps. The Last of Us, épisode 2. Contrairement à d'habitude, il n'y aura que des spoilers dans cette vidéo, donc si vous n'avez pas vu l'épisode 2 de la série, ne regardez pas cette vidéo. Et attention, je ne vais pas spoiler les jeux, sauf le jeu jusqu'au moment de l'épisode 2. Mais je ne vais pas vous dire ce qui se passe plus tard dans le jeu, donc si vous n'avez pas fait les jeux, vous pouvez quand même regarder cette vidéo. Comme vous le savez, je vais critiquer les 9 épisodes de la série, semaine par semaine. Je vise à chaque fois une sortie des vidéos à 19h. J'espère que je vais m'y tenir, parce que je me réveille à 5h du matin pour regarder l'épisode. Écrire la vidéo, tourner la vidéo, aller au travail, faire le montage à midi et le soir, donc je vise 19h à chaque fois. Et évidemment, j'ai fait la critique du premier épisode. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous expliquer comment vous pouvez mieux regarder The Last of Us sur HBO, grâce au partenaire officiel de celle-ci, Sabre Gozépen, et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5h05 sur Trustpilot. On était tous très contents à l'idée d'avoir The Last of Us sur Prime Video sans surcoût supplémentaire, mais malheureusement, la qualité n'est pas au rendez-vous. En effet, The Last of Us sur Prime est en 1080p en Full HD, et si vous êtes comme moi, vous avez un téléphone ou même une télé en 4K, la qualité n'est pas suffisante et c'est malheureux. Mais il y a une solution. En effet, sur HBO Max, la qualité est au rendez-vous. Vous pouvez faire comme moi, vous connecter à la Roumanie, payer HBO Max avec votre compte App Store ou Play Store, et profiter de HBO Max sur tous les appareils que vous souhaitez. Sur le V-Pen Roumanie, il n'y a pas de VF, et il n'y a pas non plus de sous-titres en français, mais il y a bien évidemment des sous-titres en anglais et la version originale. Vous serez aussi en bien plus en sécurité avec un V-Pen, que ce soit à l'université, à la bibliothèque ou à l'hôtel. Vous pouvez partager un compte avec cette personne au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés. En quelques clics, vous pouvez l'utiliser sans aucun problème. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours. Vous avez une assistance technique en français 24h07 ? Utilisez le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à C'est-Bourg aux Epines et bénéficier de 83% d'adduction plus 4 mois gratuits foncés sur l'offre. Avant de commencer la critique, j'avais envie de rebondir sur un truc que je n'avais pas dit dans la première vidéo. Il y a en effet de la musique du jeu, du premier jeu, mais il y a aussi des musiques du deuxième jeu. Ils utilisent bien toute l'oeuvre des deux jeux à mettre dans la série. Il y a aussi des compositions originales pour la série, mais c'est majoritairement la musique du jeu et tant mieux parce que l'ambiance est parfaite. Pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur comment les créateurs ont fait la série, sur la chaîne officielle de YouTube de HBO Max, ils diffusent un podcast avec les créateurs de la série. Et c'est l'un des créateurs de la série qui réalise cet épisode-là. En effet, le premier épisode était réalisé par Craig Mazin et le deuxième épisode est réalisé par le co-créateur de la série, Neil Druckmann, qui est le scénariste de Naughty Dog. Et c'est lui qui a créé The Last of Us et c'est lui qui réalise donc cet épisode. Et je trouve qu'il fait un excellent travail pour le coup. On va en parler au fur et à mesure, mais vu qu'il est scénariste réalisateur, j'adore le début à Jakarta. Si vous regardez bien, ça se passe deux jours avant la contamination aux Etats-Unis. C'est juste pour vous montrer que ça allait très très vite et que c'était juste impossible de réagir. J'aime bien l'idée de voir le reste du monde et surtout l'origine de la contamination. On sait maintenant d'où ça vient cette contamination, ça vient de la levure. Le fait que ce soit dans la levure du monde entier, et on l'a vu grâce au premier épisode, tous les personnages principaux évitent justement la levure. Ils évitent les cookies, ils évitent le gâteau, ils évitent les pancakes, personne ne mange la levure dans vos premiers épisodes et c'est pour ça qu'ils sont sains et saufs au final. J'aimerais bien aussi que chaque épisode commence avec peut-être un moment avant la contamination du monde entier ou même peut-être avant les événements de la série en soi. Que ce soit 20 ans avant ou deux semaines avant ou un an, peu importe, j'aimerais bien qu'on ait des débuts d'épisodes qui ne soient pas forcément intégralement l'intrigue principale. Ça permet vraiment d'enrichir ce monde et on le voit avec le cordyceps qui est dégueulasse. La scène où on le voit, j'adore le fait que c'est un organisme vivant qui bouge, qui a l'air agressif, qui a l'air aussi de réfléchir, de penser, d'aimer même je dirais, de protéger et ça on va en parler après. Mais j'aime beaucoup voir ce parasite justement qui contamine et qui a cette volonté de contaminer. On le voit dans cet épisode-là, la dame au tout début mange et on voit qu'elle mange de la viande et de la salade, pas de levure. La première phrase qu'on lui dit c'est « Désolé d'avoir interrompu votre repas » et ce qui est vraiment badant pour le coup c'est sa réaction. C'est une scientifique tout de même qui se rend compte qu'en fait 14 personnes manquent et qui sont contaminées, elle comprend que c'est la fin du monde. Elle dit vraiment une scientifique, voilà, tout de même de tout bombarder. On en est là. Et même après elle veut aller voir sa famille parce qu'elle sait que ce sont les derniers moments avec sa famille car il n'y a pas de vaccin. Et ensuite on coupe justement après le générique au vaccin potentiel et lit dans la lumière avec un petit papillon qui se balade encore une fois le symbole d'Elie dans la série. C'est aussi pour ça qu'Elie mange du pain et pas les autres. Après je suis pas sûr que les personnages sachent que c'est la farine ou la levure. C'est un sujet intéressant mais vu que les personnages mangent j'imagine du beef jerky et elle mange du pain, je pense que c'est induit que ça vienne là. Vu que c'est l'épisode réalisé par Neil Druckmann il y a beaucoup de références que je vais pas spoiler pour la suite du jeu mais il y a aussi beaucoup de foreshadowing. Ellie demande un pistolet à un moment. On voit un animal en peluche qui est lié à Ellie, je vous en dirai pas plus. Ils évoquent les événements du DLC du jeu et Ellie n'est pas tout à fait honnête avec les personnages principaux mine de rien. Ils évoquent le petit copain d'Elie, c'est pour ça qu'il a une réaction assez rigolote. Il y a une phrase sur le fait de nager, Ellie qui dit qu'il s'est pas nagé et Joel qui réagit en disant ouais mais bon là on est quand même à hauteur de genoux donc tu peux quand même venir. C'est une référence au jeu où tous les puzzles sont liés au fait d'éviter la noyade à Ellie. Il y a cette phrase sur les sports qui ne sont pas dans la série mais qui sont dans les jeux. Et Ellie évoque aussi une sorte de créature avec le visage fendu, c'est évidemment les cliqueurs. Alors pour moi il y a deux raisons pour lesquelles ils n'ont pas dit à Ellie quels sont ses cliqueurs. La première est de ne pas lui faire peur si jamais ils croisent des cliqueurs. Malheureusement ça n'a pas fonctionné parce que du coup elle a eu peur c'est de surprendre surtout les spectateurs qui ne les connaissent pas. Et même ceux qui connaissent ils ont envie de voir le design en action. Et plein d'autres références par rapport au fait qu'il passe à travers des débris et le gratte-ciel, le fameux gratte-ciel qui est explorable dans le jeu mais là je pense que c'était trop compliqué en termes de logique. Ça aurait peut-être rajouté trop un effet bombastique à l'oeuvre qui est beaucoup plus ancré, beaucoup plus réaliste. Là où dans le jeu il y a plein d'actions, t'es dans un gratte-ciel et des choses comme ça. Là en termes de budget je pense, en termes de réalisme et juste d'ancrer l'histoire au ras du sol dans un gratte-ciel. Dans un jeu c'est stylé mais là pour moi ça n'aurait pas marché et ils ont bien fait de ne pas aller dans le gratte-ciel. Neil Druckmann il fait un bon travail parce qu'il arrive à instaurer une vraie tension. C'est presque un épisode horrifique à certains moments. Caméra épaule vraiment bien gérée. Il y a quelques moments de stress vraiment bien foutus. Beaucoup de plans sur les pieds parce que d'où vient le bruit au final ? Il vient des mouvements des personnages et surtout sur les choses sur lesquelles il marche. Et un vrai bon travail sur le sound design. J'aime beaucoup le monde. Cette fois-ci on découvre Boston de jour. Visuellement c'est très joli. La nature a repris un peu ses droits et c'est vraiment cool. On voit ces villes détruites qui ont été bombardées comme le demande la scientifique. Boston a été bombardée et c'est peut-être pour ça qu'ils ont réussi à avoir une zone de quarantaine dans la ville. La destruction de la ville a peut-être été un peu utile. Les décors sont super que ce soit au musée ou à l'hôtel. Il y a une vraie ambiance qui s'en dégage. Une belle photographie. On est clairement plongé dedans et je trouve qu'ils ont fait un vrai travail. Tu y crois vraiment c'est un vrai monde post-apocalyptique. Mais je trouve qu'il y a une vraie beauté dans ce monde qui a été détruit, abandonné. Et là avec la nature et le verre je trouve que ça rend très très bien. On y croit, on est plongé dedans en termes d'immersion. C'est vraiment bien foutu. Et c'est le but de l'épisode. Il s'appelle Infected. C'est de parler des fameux clickers et du cordyceps. Alors le cordyceps contrairement au jeu surtout cette fois-ci c'est un réseau. J'aime beaucoup cette addition parce qu'elle est vraiment effrayante. Oui les sports sont effrayants mais en termes de série, en live action le fait que ce soit un réseau connecté ça fait flipper parce que du coup si tu tues un clicker ou un runner ou peu importe loin d'un autre groupe et que le cordyceps est encore actif il peut appeler l'autre groupe. C'est ce qu'on voit à la fin. Mais si le cordyceps est sec là il n'y a pas de raison de s'inquiéter et on ne se fait pas contaminer. Mais j'aime bien ce côté visqueux au cordyceps ce côté encore actif où ça bouge et ça essaie de contaminer les choses. C'est pour ça que les endroits il ne faudra évidemment pas les toucher au risque de se faire contaminer. S'il faut parler des clickers disons-le la scène au musée est assez glauque. Je trouve que les clickers les interprètes le font très bien ils savent bouger comme les clickers. Le maquillage est vraiment bien foutu les prothèses super réalistes vraiment ils sont inquiétants ils sont flippants et ils font flipper tout le monde. Dans le jeu c'est facile d'en buter des dizaines et des dizaines et encore facile mais dans la série tu vois que Joel a peur tu vois que Ellie a peur des clickers même pour ceux qui connaissent les clickers sont effrayants parce qu'en fait ils sont imbutables. Là on n'est pas dans le jeu où mettre un coup de couteau ça suffit là il faut mettre plusieurs balles des fois des balles dans la tête ne suffisent pas une hache dans la tête ne suffit pas ces saletés sont compliquées à tuer donc elles sont bien plus flippantes c'est une grosse menace et ça fait peur pour la suite de la série parce qu'il y a potentiellement pire que des clickers l'ambiance change elle est bien gérée et les horrifiques c'est un vrai bon travail pour moi c'est une vraie réussite principalement la scène où Joel essaie de recharger son flingue il peut pas faire de bruit et ça c'est flippant clairement parce que les clickers entendent très bien et la scène est vraiment tendue là où dans le jeu tu peux juste appuyer sur un bouton et pas faire de bruit là les mouvements sont hyper importants sont stressants contrairement au jeu aussi les clickers peuvent passer par dessus les tables pas obligés de faire le tour et ils peuvent t'attaquer n'importe quel angle je me demande s'ils ont l'écolocalisation parce qu'à un moment ils disent qu'ils peuvent voir dans le noir mais est-ce qu'ils ont gardé l'écolocalisation je ne suis pas sûr c'est un truc qui est logique dans les jeux est-ce que dans une série ça serait logique ils peuvent le garder ça serait bête d'être face à un clicker et pas se faire voir mais c'est pas sûr j'ai l'impression que l'écolocalisation des clickers est encore une chose dans la série et pour le coup ils sont vraiment flippants surtout à la fin où ils tuent Tess en l'embrassant il y a ce côté sexuel viol presque qui est super intéressant parce que justement le cordyceps la reconnaît Tess est infecté complètement reconnu par le cordyceps qui n'attaque pas mais va doucement se rapprocher d'elle et j'ai trouvé la scène vraiment dérangeante mais c'était le but si on parle de Joel on le voit encore une fois assez menaçant par rapport à Ellie Ellie a peur de lui aussi il lui parle très mal et à un moment il veut même la buter il se dit il se dit on rentre à Boston au QG et Fedra la tuera c'est la vie parce qu'il n'y croit pas il ne croit pas au vaccin il est complètement pessimiste de ce point de vue là et pour lui c'est peine perdue il a déjà entendu cette histoire auparavant mais j'adore la relation qu'il a surtout dans la petite scène où ils se parlent tous les deux Ellie demande qu'est-ce que ça fait de tuer des infectés qui étaient des personnes avant Joel répond mais évite quand même la question sur l'humain qu'il a tué dans le précédent épisode le garde je trouve les dialogues vraiment bien écrits Joel n'est pas tout à fait honnête non plus avec Ellie et tu vois qu'Elly a peur clairement de Joel elle se sent menacée et maintenant que Tess qui représentait l'espoir est partie elle doit être un peu inquiète d'être qu'avec Joel parce que Joel est trop prudent par rapport à Ellie compréhensible d'un certain point de vue mais il est un peu surtout dépité de ce monde et n'a plus grand optimisme en lui là où Tess pour le coup elle, elle y croit elle a l'optimisme elle y croit encore plus à la fin quand elle a été mordue et infectée c'est un peu la voie de la raison même si aussi avec Ellie il y a un peu on va dire de froideur même si tu ressens l'instinct maternel Tess t'as l'impression que ça a été une maman et si vous écoutez le podcast on vous explique dans le podcast qu'en effet il y avait une backstory à Tess où elle a été mère et là tu ressens cet instinct un peu maternel avec Ellie et tu vois qu'elle devient extrêmement tendue et même énervée lorsqu'elle a appris qu'elle a été mordue lorsqu'elle le sent et elle le cache elle essaie de garder son calme mais c'est pas possible elle veut se dépêcher et moi il y a une phrase et même un moment que j'ai beaucoup aimé c'est lorsqu'elle dit qu'elle est infectée elle se rapproche de Joel et Joel fait un pas en arrière c'est brillant je trouve parce que même s'il a passé beaucoup de temps avec cette femme le fait qu'elle soit infectée c'est un réflexe pour lui pas en arrière et il y a un truc encore plus puissant par rapport à Joel c'est que Tess lui dit En gros il lui dit je t'aime mais Joel il peut pas aimer depuis la mort de sa fille il ne peut plus aimer et Tess ça l'a toujours compris et c'est leur adieu qu'ils ont là c'est ce au revoir et même Joel à la fin il s'en va il court là où Ellie il y a ce plan ce magnifique plan d'ailleurs où elle reste elle est impactée par la scène Joel s'en va Joel avance il a perdu des gens en Joel il en a marre il avance et il a perdu quelqu'un de cher là avec Tess Tess d'ailleurs incroyable Anator va vraiment gérer bien plus mémorable pour moi que dans les jeux comme personnage mais c'est une scène assez touchante entre elle et Joel mais surtout ce qui est beau c'est l'humanité en fait à la fin quand elle essaie d'allumer le briquet moi je pensais qu'au début que le briquet ne marchait pas mais au fait quand il réfléchit c'est juste le cordyceps qui a déjà pris contrôle de son corps et qui contrôle déjà Tess et c'est Tess qui se bat avec le cordyceps pour allumer ce foutu briquet et à la fin elle essaie une dernière fois et ça fonctionne c'est son dernier moment d'humanité avant la fin c'est un super beau moment et c'est une belle mort je trouve bien plus mémorable que dans les jeux et mieux foutu on y croyait parce que l'acting était au top les relations établies dans les deux premiers épisodes étaient au top s'il croyait je dirais pas que j'étais ému forcément mais c'était une belle mort pour le coup et Ellie pour le coup bah je l'adore encore une fois l'actrice est géniale j'adore son sarcasme j'adore un peu son optimisme aussi elle sait qu'elle peut pas être infectée même si elle peut se faire déchiqueter comme on lui rappelle dans cet épisode quand elle s'amuse un peu dans l'hôtel c'est vachement bien je trouve les relations avec les deux autres personnages comme je l'expliquais sont vraiment bien écrites et vraiment bien jouées tu vois le début d'une relation intéressante avec Joel elle est pas tout à fait honnête et elle comprend à la fin un peu la vie au final elle vient de perdre quelqu'un là pour le coup peut-être la première fois en tout cas c'est ce qu'on sait dans la série et c'est dur pour elle de se rendre compte de ce qui vient de se passer les gens meurent facilement la mort de Tess est impactante pour elle et à la fin elle est clairement étonnée pour conclure j'ai trouvé que c'était un super épisode encore une fois bien écrit bien joué bien orchestré bien réalisé rien à dire vraiment un très bon épisode c'est une très bonne série c'est vraiment bien adapté rien à dire c'est un vrai plaisir chaque semaine de regarder l'épisode de la semaine prochaine dure 1h20 apparemment c'est le meilleur épisode de la série on verra ce que ça donne mais tous les gens qui l'ont vu ont dit qu'il était formidable on en reparlera la semaine prochaine et j'attends votre avis dans les commentaires dites moi ce que vous avez pensé à cet épisode avez-vous adoré détester tout ça dans les commentaires comme d'habitude pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos mettez un j'aime ça aide beaucoup la chaîne suivez moi sur tous mes réseaux et avant de quitter cette vidéo pensez à utiliser le lien dans la description et dans le compte épinglé afin de débloquer de Last of Us en très bonne qualité grâce à CyberGrosVPN tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits foncez sur l'offre et moi je vous dis la prochaine fois salut à tous